Je vous retrouve chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité en ce 14 décembre 2020, c'est un jour d'éclipse solaire totale. Alors cette éclipse ne sera pas visible depuis la France, mais uniquement depuis l'Amérique du Sud, notamment le Chili. En revanche, elle a bel et bien commencé à partir de 14h33 heure de Paris, et au moment où j'enregistre la vidéo, il est 17h04 à ma montre, et nous arrivons bientôt au maximum de l'éclipse, à 17h13 très précisément, et la fin de l'éclipse totale aura lieu à 18h54 et la fin de l'éclipse générale à 19h53. Sur le plan zodiacal, cela se traduit à 17h13 par une conjonction parfaite du Soleil et de la Lune à 23 degrés 08 et 07, et nous avons une cuspide de l'ascendant qui termine sa course dans le signe du Gémeau, avec le maître planétaire du Gémeau, Mercure, qui forme également une conjonction dans le signe du Sagittaire, donc une conjonction luminaire, donc là vous avez sous les yeux la carte du ciel établie à l'heure H, au moment où on a le maximum de l'éclipse solaire, donc pour visualiser le reste de la toile de fond céleste, avec la position des trans-saturniennes bien sûr, Uranus, Neptune, Pluton, les semi-lentes, Saturne et Jupiter, qui s'apprêtent à transiter du Capricorne, vous voyez ici en degrés 29 degrés 44 et 28 degrés 57, donc ils s'apprêtent à transiter le verso, c'est-à-dire le signe suivant, donc ça ce sera pour le 17 et 19 décembre respectivement, et puis vous avez bien sûr la position également de Vénus dans le signe du Scorpion, qui finit également sa course dans le signe du Scorpion, et nous avons également Mars, qui séjourne à 20 degrés du signe du Bélier dans son domicile, et puis vous avez également bien sûr tous les autres éléments, le nœud nord de la Lune, les astéroïdes, la Lune Noire, etc. Pour cette capsule, on va se concentrer avant tout sur le signe star du mois et du jour, le Sagittaire, qui est un signe de feu mutable, qui est expansif, car gouverné par Jupiter, vous savez que Jupiter est astronomiquement la plus imposante planète du système solaire, sur le plan astrologique, zodiacal, énergétique et symbolique, ça se traduit généralement par l'élargissement de la pensée, des espaces et de l'horizon géographique, le 9e signe zodiac et son maître planétaire sont souvent associés à l'aventure humaine et intellectuelle, au débat d'idées philosophiques, politiques, mais aussi au dépaysement, aux relations internationales, à l'étranger, aux voyages et par extension au tourisme. C'est l'occasion de parler d'un sujet beaucoup plus agréable, de parler notamment des voyages, de tourisme, pour savoir si malgré la crise politico-hygiéniste que nous traversons, qui a déjà bouleversé notre mode de vie par ces confinements répétés, donc là on est le 14 décembre, donc normalement demain on est censé sortir entre guillemets du confinement, moi je vous avais déjà dit dans le passé que ce mot confinement de toute façon était complètement galvaudé, et aujourd'hui c'est un terme générique, et à l'intérieur il reste toujours quelque chose, puisque vous avez vu que ça va être remplacé par le couvre-feu, mais on n'aura plus les fameux bons de sortie, donc là on nous parle déjà de troisième vague, donc nous on a déjà anticipé sur cette séquence-là, donc j'ai déjà donné quelques dates potentielles, donc vraisemblablement on va à nouveau avoir d'autres confinements de toute façon qui vont arriver, donc vous aviez M. Nyle Ferguson, l'épidémiologiste auprès desquels les politiques ont pris conseil, donc il murmure à l'oreille des politiques, à l'époque en tout cas parce qu'il a démissionné entre temps, parce que lui-même n'a pas respecté le confinement, en allant voir s'adulciner sa maîtresse même carrément, donc là c'est une faute entre guillemets morale, puisqu'il a confiné plus de la moitié, en tout cas il est responsable de par sa parole d'avoir confiné plus de la moitié de la population mondiale, mais lui n'a pas respecté, donc ce confinement c'est toujours un petit peu fait ce que je dis, et fait pas ce que je fais, donc là on retrouve aussi la mauvaise foi aussi, que l'on peut associer au sagittaire, puisque le sagittaire peut avoir, il a d'énormes qualités, d'ailleurs on va en parler dans quelques instants, mais le sagittaire peut aussi être de mauvaise foi, puisque c'est un signe qui est dirigeant, mais les dirigeants sont souvent comme ça, parfois ils ont tendance à donner des directives qu'eux-mêmes ne s'appliquent pas, d'ailleurs ça avait été souligné par Jean-François, le professeur Jean-François de Toussaint, si vous vous souvenez, puisqu'il y avait un des responsables politiques qui, de son lieu de villégiature, donc pendant la pause, pendant la période estivale, il avait donné des mesures qui étaient complètement surréalistes, et que lui-même ne s'appliquait pas. Donc là on sort de cette séquence, donc on va voir par rapport à tout ça, est-ce qu'on va pouvoir à nouveau un jour recommencer à voyager, en tout cas je pense que les passionnés de voyage se posent la question, comme bien sûr tous ceux qui font du commerce, du business avec l'étranger, d'ailleurs que ce soit des personnes qui reçoivent des touristes, ou des personnes qui vont à l'étranger pour faire du commerce à l'international, donc est-ce qu'on va recommencer à partir comme au bon vieux temps ? Alors si oui, bien sûr, à quelle période, et dans quelles conditions ? Alors c'est ce qu'on va voir de suite. Forcément avec tout ce que l'on a dit précédemment, les différentes recherches que vous pouvez faire, et puis vous avez tous un œil sur l'actualité, donc vous voyez ce qui se passe, donc c'est vrai que c'est une question que l'on pose, mais beaucoup d'entre vous ont déjà certaines réponses, des éléments de réponse, en tout cas chacun s'est fait son opinion à l'heure actuelle, donc pour savoir ce qu'il est possible de partir, vu qu'on parle déjà de ce spectre, d'une troisième vague, en tout cas les autorités de santé publique en parlent. Alors vous avez plusieurs lecteurs, auditeurs et passionnés qui m'ont pourtant interpellé en me disant Jupiter et Saturne débarquent en verso, donc incessamment sous peu, donc vous savez que le verso c'est le signe de la liberté, donc ça veut dire qu'on va de nouveau pouvoir voyager. Alors là le raisonnement en tout cas que j'ai eu de la part de certains amis passionnés d'astrologie. Alors vous allez voir que la réponse doit être beaucoup plus nuancée bien sûr, et là je parlerai moi à mon niveau en tout cas de liberté conditionnelle. Avant d'entrer un peu plus dans le détail, revenons quelques instants en arrière pour bien faire correspondre chaque séquence astrale et zodiacale avec les événements terrestres qui sont survenus jusqu'à ce jour pour ensuite extrapoler. Vous le savez, la crise du Covid-19 a officiellement débuté au moment où Jupiter, symbole du monde, de la croissance et de l'expansion, a pris ses quartiers le 2 décembre 2019 en Capricorne, signe où l'astre est en chute. Alors ça a eu pour conséquence de faire chuter l'économie toute l'année 2020 plus durement que les décennies antérieures puisque cette fois-ci, on a bien sûr la toile de fond céleste qui a changé, on a notamment Uranus également en chute dans le signe du taureau, donc le signe de l'économie réelle. Donc ça c'est important quand même de le garder en tête. Et puis nous avions eu également un signe avant-coureur avec Jupiter et Pluton qui étaient déjà en Capricorne en 2008 où on a eu la crise des subprimes, on a eu surtout donc on a eu bien sûr la chute les Mann & Brothers, on a eu le focus qui a été fait sur certains notamment Madov par exemple qui avait fait qui avait produit pas mal de fraudes bancaires donc c'est vrai qu'il a été épinglé. On a eu également l'affaire Kerviel, vous voyez on a mis le focus et quand on parle du Capricorne on parle bien du détail c'est-à-dire qu'on a mis le doigt sur certains fraudeurs d'ailleurs qui n'étaient pas toujours quand on prend l'affaire Kerviel en fait c'était un exécutant, c'était un employé comme vous et moi en réalité donc tout ça c'était pour jeter en pâture quelques coupables et puis ensuite pour continuer la corruption systémique dont on parle beaucoup en ce moment corruption systémique qui a commencé depuis maintenant plusieurs années depuis que le système monétaire a été mis en place et donc on a bien eu ce problème bancaire qui était mondial et à cette époque-là pour ceux en tout cas qui ont ouvert les yeux on nous a parlé d'agences de notation c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience que les pays étaient sous tutelle tutelle bancaire avec des agences de notation comme Moody's qui vous disait bon si ces pays-là font de l'austérité c'est bien elles auront un triple A sinon on rétrograde leurs notes et donc la note en fonction de cette note-là vous aviez un pourcentage plus ou moins important pour vos emprunts pour les emprunts d'État sur les marchés privés donc voilà le problème donc on a eu ensuite ce deuxième tour de manivelle avec Jupiter, Pluton et bien sûr Saturne dans le signe du Capricorne donc là on a eu en prime donc Saturne sur l'année 2020 donc avec Saturne qui a commencé son transit fin 2017 donc qui est venu s'ajouter cette fois-ci à Pluton et Jupiter donc cette conjonction Saturne-Pluton représente la destruction Pluton et Saturne c'est les structures les structures traditionnelles le Capricorne bien sûr donc qui est un signe le signe des systèmes le signe des institutions etc et donc en parallèle dans le reste de la toile de fond céleste on avait bien sûr et on a toujours Neptune dans le signe du poisson qui est tout puissant dans son signe de prédilection et qui forme une dissonance avec l'axe Sagittaire et Gémeaux bien sûr qui font partie de la famille des signes mutables de fin et changement de saison d'où l'idée justement de mouvement alors vous savez que le Sagittaire c'est le signe du voyage de l'aventure des relations internationales et puis le signe du Gémeaux c'est le signe des transports de l'amusement des activités ludiques et sportives et donc on parlait d'Uranus tout à l'heure Uranus en taureau donc c'est le signe de l'économie réelle donc également en chute dans ce signe là donc il forme un carré donc au verso également au lion et une opposition au scorpion alors le verso et le lion font partie de la famille des signes fixes de milieu de saison qui viennent fixer et faire fructifier une activité qui a commencé en signe cardinal c'est à dire un signe de début de saison donc pour donner une identité forte par exemple le verso donc les activités qui sont liées au verso bien sûr la liste n'est pas exhaustive vous avez les activités inventives prospectives et également d'aéronautique par exemple c'est l'aérien civil ligne commerciale le tourisme et donc si on associe également au Gémeaux et au Sagittaire bien sûr quand on rajoute tourisme et vous avez le lion c'est le signe des activités créatives récréatives vous savez que le lion c'est le signe également des passions du spectacle du divertissement donc c'est comme ça que vous avez les voyages et les vols des compagnies aériennes qui ont été interrompus donc là les frontières de la plupart des pays du monde ont été fermées surtout lorsque Saturne planète délimitation donc et des frontières a transité le verso le 24 mars donc 24 mars donc a formé un carré avec Uranus donc vous savez que le taureau Uranus logé en taureau donc c'est le signe de la territorialité et Uranus ça symbolise bien l'aviation donc en disharmonie tout ça avec le signe de prédilection donc le verso donc c'est à ce moment là qu'on a eu la fermeture de nombreuses compagnies aériennes donc là vous avez les compagnies aériennes dont nombreux vols ont été suspendus vous avez l'industrie du tourisme qui a pris un sacré coup dans l'aile avec des conséquences catastrophiques sur le plan économique sur le plan humain également bien sûr vous avez surtout tous les pays qui tirent une grande partie de leur richesse nationale du tourisme qui ont été vraiment extrêmement touchés alors on a eu un petit intermède au moment où on a eu le premier déconfinement vous vous en souvenez quand on a eu Saturne qui a commencé à rétrograder ça c'était le 11 mai on a eu le début de la rétrogradation pour revenir en Capricorne le 2 juillet mais pas de quoi finalement faire repartir la machine touristique et les transports aériens donc qui a tourné au ralenti alors ce ralentissement s'est expliqué par la position zodiacale bien sûr vous l'avez compris des trois lentes Jupiter Saturne Pluton en Capricorne donc qui est le signe du temps long et également de la récession et on a eu Saturne qui a continué à rétrograder jusqu'au 29 septembre à 25 degrés 20 donc un mois après vous vous en souvenez en France on a eu le 28 octobre 2020 donc l'annonce d'un reconfinement d'un deuxième reconfinement donc Saturne avait progressé d'un degré donc par rapport justement à la fin de sa rétrogradation le 29 septembre et vous aviez Vénus qui s'apprêtait à transiter d'ailleurs le signe de la balance donc vous savez que Vénus c'est un des significateurs donc du confinement entre autres donc là on a les deux en fait il faut regarder les deux il faut regarder la position de Saturne et Uranus et également Vénus pour savoir à quel moment on peut être confiné ou déconfiné tout en sachant donc ce mot confinement on l'a dit c'est vraiment à prendre aujourd'hui avec beaucoup de précaution il a été énormément alors toute cette séquence alternant confinement déconfinement progressif reconfinement forcément ça a des conséquences catastrophiques donc sur tous les pays dans un monde aussi ouvert où vous avez des pays qui sont interdépendants en tout cas c'est comme ça qu'il l'était avant qu'il y ait cette crise covidienne puisque cette crise là covidienne elle est là justement pour changer de monde justement pour arrêter cette mondialisation et quand on parle de mondialisation on parle bien du sagittaire justement pour aller vers un autre type d'économie donc forcément ça aura des conséquences ça a déjà des conséquences très importantes dans le domaine de l'hôtellerie la restauration également le tourisme et ça aura encore plus de conséquences dans le futur puisque vous allez voir dans quelques instants on va parler d'autres événements qui peuvent survenir qui vont faire que ça peut encore changer la donne alors vous avez par contre le tourisme français si on revient sur le plan hexagonal c'est vrai que le tourisme français n'a pas bénéficié forcément de son apport habituel des estivants qui sont venus d'ailleurs en revanche on a eu quand même pas mal de français qui sont qui ont privilégié leur pays pour passer leurs vacances alors ça c'est le point positif à retenir on va dire que les français sont restés sur le plan local et ont fait les beaux jours des restaurateurs des hôteliers et des agents de tourisme locaux encore que vous avez vu qu'au niveau du tourisme c'était extrêmement limité ce que l'on pouvait faire et donc forcément quelqu'un qui part pas en voyage il achète pas de vêtements de lunettes de soleil vêtements de plage crêpes solaires combinaison de ski si vous partez là on parle de la période hivernale donc vous avez vu cette affaire des remontées mécaniques avec Emmanuel Macron donc vous achetez pas de doudou vous achetez pas de valise etc etc donc forcément tout ça ça a un impact donc il y a toute cette distanciation touristique finalement qui s'en ressent sur l'ensemble de l'industrie du vêtement de l'artisanat vous voyez c'est un effet en fait de propagation donc on pourrait encore décliner de façon encore plus étoffée cette réaction en chaîne qui est véritablement dévastatrice donc y compris pour l'économie traditionnelle enfin c'est pour toute l'économie que l'on connaît que l'on connaissait jusqu'à présent alors celle-ci quoi qu'il en soit en train en tout cas de faire naître au forceps une nouvelle économie à la faveur du transit de Jupiter et Saturne donc ils vont d'ici une semaine donc séjourner dans le signe du verso alors vous savez que le 11ème signe zodiac c'est le signe du renouveau des révolutions qui est aussi le signe du numérique de la distanciation sociale c'est vrai que lorsque l'on a des échanges virtuels comme on en a en ce moment au moment où je vous parle sur le net il y a une proximité par la pensée par les échanges par les opinions qui peuvent même susciter des émotions mais il y a bien une distance sociale et géographique qui existe donc ça c'est bien sûr quelque chose qui va encore s'accentuer alors on avait déjà des signes avant-coureurs de cette séquence du remplacement du réel du charnel et du sensuel donc à partir du moment on a eu le transit d'Uranus dans le signe du taureau donc vous savez que dès qu'on a eu Uranus qui a transité donc dans l'année 2018 mi-mai 2018 et surtout en 2019 avant même donc l'épisode du Covid il y a eu déjà des événements très importants qu'on a noté nous donc sur la chaîne donc qui vont dans ce sens là alors on va pas parler de la monnaie mais vous vous souvenez également qu'on a eu donc ces projets de digitalisation on a eu les grands groupes qui ont commencé à évoquer le fait de se transformer en banque notamment Apple avec sa carte de crédit ça on l'avait vu en parfaite synchronicité avec Uranus dans le signe du taureau du transit d'Uranus en taureau et puis on avait par exemple on avait fait une capsule là-dessus sur les animaux par exemple de cirque vous savez que le taureau c'est un des signes zodiacaux qui fait qui part déjà son symbole on représente les animaux d'élevage et par extension les autres animaux de compagnie animaux sauvages également dont beaucoup sont employés par exemple dans les cirques ou utilisés pour le tourisme traditionnel vous savez que si vous allez en voyage souvent on vous propose des voyages à d'autres éléphants à d'autres dromadaires etc alors même si dans certaines régions la maltraitance animale continue de plus belle puisqu'on est encore dans une période transitoire vous avez vu d'ailleurs certains territoires où la chasse a été réouverte vous avez en revanche certains pays qui ont pris des directives pour interdire les animaux dans les cirques qui fait bien partie du secteur du divertissement pour les remplacer par des technologies hologramiques donc ça forcément tout le monde s'en félicite mais vous voyez c'était des signes déjà avant le coureur puisque quand on parle du cirque c'est aussi un moyen de divertissement c'est vrai que quand je parle du tourisme on inclut également bien sûr le divertissement voici pour illustrer un article de Science et Avenir daté du 25 avril donc sous le signe du taureau vous voyez 2019 donc des hologrammes pour remplacer les animaux sauvages dans le cirque Ronkali donc ça c'était en Allemagne nous avons vu pendant cette crise covidique se développer pour les artistes ou coachs sportifs des prestations aux spectacles donnés par internet en streaming live vous avez notamment du côté de l'Apollo Théâtre des artistes qui ont produit des spectacles alors même que les gens étaient encore confinés si on se replace maintenant dans le contexte purement touristique et des voyages et si on extrapole c'est vrai que lorsque l'on parle du verso puisqu'on est proche maintenant d'avoir Jupiter, Saturne qui vont transiter dans le signe futuriste et de la science-fiction du verso d'ailleurs on a souvent parlé de science-fiction quand on se balade dans la rue on voit les gens porter des masques c'est véritablement des scènes que l'on retrouve dans les livres les romans dystopiques également les films de science-fiction donc là on est en plein dedans on est en plein dans cette réalité alternative donc si on pousse encore plus loin le raisonnement de cette distanciation donc on peut se demander si dans le futur nous allons pas voyager par la pensée uniquement et par l'implantation dans notre cerveau de souvenirs comme dans le film Total Recall alors ce film d'anticipation est sorti le 17 octobre 90 et interprété vous le savez vous le voyez à l'écran par Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone notamment donc en fait vous avez le héros à un moment donné qui va commander un voyage virtuel chez la compagnie Recall alors j'aurai probablement l'occasion de faire une petite vidéo sur ce sujet là mais ce sera certainement posté sur Odyssée puisque vous savez qu'aujourd'hui maintenant dès qu'on fait un prélèvement même d'un d'un passage de cinéma vous êtes tout de suite retoqué par YouTube donc ce sera probablement posté sur la chaîne Odyssée Rien d'impossible en tout cas avec Pluton qui va transiter le signe du Verseau qui est le signe du futur et de la science-fiction entre l'année 2023-2024 jusqu'en 2044 à noter d'ailleurs que la sonde spatiale d'exploration de Mars a été lancée le 30 juillet 2020 et sera à l'approche de la planète rouge autour du 18 février 2021 donc ce sera à la fin d'un soleil sous le signe du Verseau donc le signe du Verseau c'est aussi le signe du spatial vous vous souvenez on a déjà fait d'ailleurs une capsule concernant Uranus la planète de l'intelligence spatiale qui permet justement toutes ces inventions assez fantastiques mais aussi qui peuvent se retourner contre nous et donc nous retrouver dans une contre-révolution en tout cas la NASA a lancé son rover qui s'appelle Perseverance qui est un véhicule robotisé et qui est parti en reconnaissance donc sur la planète Mars alors pour le moment on n'a pas encore comme dans l'excellent film de Ron Howard seul sur Mars de présence humaine c'est une présence encore qui est robotisée mais ça ne serait tardé en tout cas en attendant cette révolution ou contre-révolution qui nous permettra de faire du tourisme interplanétaire notre pays la France enregistre sur Terre une perte sèche monumentale qui met sur le carreau un pan entier de l'économie avec des êtres humains derrière forcément qui sont en souffrance alors Uranus c'est la planète des révolutions et du capitalisme qui est mal à l'aise en taureau alors c'est vrai qu'Uranus on l'avait déjà dit dans le passé on ne sait pas faire dans la douceur et la concertation avec Uranus c'est vrai que quand elle est mal aspectée ou quand elle est dans un signe où elle n'est pas à son aise et bien tout se passe avec la plus grande des brutalités alors vous avez la consommation touristique hexagonale qui s'élevait en 2017 à 168 milliards d'euros donc c'est un chiffre d'affaires qui est quand même colossal qui représente pas moins de 7,2% du PIB alors avec ces politiques sanitaires de confinement qui ne visent rien d'autre qu'à accélérer le changement de paradigme vers ce nouveau monde dont on parle tant donc tout ça c'est forcément ça fait s'effondrer une partie de l'économie mondiale et donc cette séquence qu'on est en train de vivre a été annoncée écrite noir sur blanc par monsieur Jacques Attali sur son blog vous vous en souvenez on en a déjà parlé sur le blog de l'Express le 3 mai 2009 d'ailleurs c'était sous une Jupiter dans le signe du Verseau donc le signe de la prospective en 2009 on avait bien Jupiter dans le signe du Verseau le 3 mai c'était sous un soleil en taureau et donc il avait bien annoncé les chiffres d'un dégringolade du côté du tourisme etc alors concernant la restauration vous avez le fondateur du forum économique mondial Klaus Schwab qui avait lui aussi clairement annoncé dans son livre apparemment la disparition de 75% des restaurants en France et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire donc quand on parle des restaurants on parle effectivement du taureau et d'ailleurs il est lui-même du signe du bélier mais marqué par le taureau avec une conjonction Mars-Uranus dans son thème Mars donc la planète de la guerre et Uranus et bien c'est exactement le retour d'Uranus que nous avons en ce moment puisque lui est né en 1938 donc j'aurai l'occasion certainement sur le blog de montrer sa carte du ciel et de dire deux trois mots sur ce sujet là d'où justement ce deux poids deux mesures délibéré entre par exemple vous avez une cantine scolaire ou professionnelle voire une buvette la buvette du parlement par exemple qui est ouverte et vous avez en revanche les restaurants les théâtres salles de spectacle qui sont fermées c'est à dire en fait c'est tout ce qui gravite finalement autour du secteur du tourisme donc c'est à dire que c'est un micro-ciblage sur mesure et en aucun cas une erreur de la part de nos responsables même si vous voyez certains comme vous avez pu le voir dans la dernière capsule certains de nos responsables qui cherchent leurs lunettes alors qu'ils les ont sur le nez donc forcément qui les font passer pour des cruches je sais que beaucoup se disent mais quelle nouille quelle cruche donc forcément ces gens là aussi ils ont été choisis pour le casting aussi pour donner cette illusion là que c'est une erreur mais c'est vrai que quand on commence à accumuler le nombre d'erreurs on se dit qu'il n'y a pas d'erreur donc ça il faut toujours distinguer la narration officielle du réel tout est au contraire bien pensé bien calibré par les pourvoyeurs de ces grandes mutations et de la digitalisation et puis de ce fameux grand reset alors si on se place sur la carte du ciel du 28 septembre 1958 à 22h c'est à dire le fameux thème fondateur de notre 5ème république notre chère France de la 5ème république donc qui est aux premières loges puisqu'elle a un thème balance donc le thème balance c'est le signe de l'harmonie du bien-être et des arts avec de surcroît une maison 5 qui est assez large vous voyez que la maison 5 finalement elle commence au moment où nous avons Vénus Vénus qui est dans le signe de la Vierge Vénus maître de la balance et vous avez donc toute cette maison 5 elle englobe tous ces astres là c'est à dire Vénus Mercure Soleil tête du dragon également Jupiter Neptune donc vous voyez que c'est une part très très importante donc la maison 5 vous le savez c'est la maison des loisirs des hobbies de la passion qui est quand même très importante donc il comprend quand même trois signes zodiacaux et qui s'étend de la Vierge au scorpion dans le thème fondateur avec Vénus Mercure Mercure qui symbolise le déplacement les déplacements de courte durée le soleil c'est le rayonnement que la France peut avoir dans le monde la tête du dragon bien sûr le destin Jupiter Neptune c'est la richesse c'est l'attraction aussi d'une multitude d'individus de personnes qui viennent du monde entier puisqu'ils sont attirés par la France c'est vrai que cet attelage peut expliquer l'attelage céleste peut expliquer que le pays soit une des premières destinations touristiques au monde vous savez que la destination France reste la plus visitée avec 86,9 millions d'arrivées de touristes internationaux par an donc c'est quand même colossal il faut savoir que notre pays se place au 3ème rang mondial en termes de recettes environ 53,7 milliards c'est vrai ce que l'on disait tout à l'heure par rapport aux personnes qui m'interpellent en me disant que Jupiter et Saturne vont transiter le verso donc forcément il y a un espoir qui point à l'horizon forcément c'est beaucoup mieux d'avoir Jupiter et Saturne dans le signe du verso que d'avoir Jupiter et Saturne dans le signe du Capricorne qui est un signe de rétention alors que le verso c'est un signe qui est beaucoup plus aérien d'ailleurs le 11ème signe zodiac est réputé beaucoup plus libre aérien et pour cause d'ailleurs puisqu'il fait partie de la famille des cinders mais il est également gouverné par Uranus alias Uranus qui est le maître du ciel alors ça on en a déjà parlé il faut regarder les capsules pour ceux qui veulent vraiment plus de détails puisque c'est vrai que là on est obligé de faire un survol on ne peut pas rentrer à chaque fois dans les détails pour expliquer tous les tenants les aboutissants autour d'un astre mais vous avez là des capsules qui vont vraiment dans le détail en tout cas vous avez Uranus dans la mythologie grecque qui est le maître du ciel donc c'est aussi pour ça qu'on peut se dire que les avions peuvent à nouveau redécoller donc c'est vrai que c'est en partie grâce à Uranus planète du progrès et des nouvelles technologies associées aux transsaturniennes Neptune et Pluton que depuis plusieurs décennies qu'on peut voyager qu'on peut faire des voyages de longue et courte distance vous vous souvenez Uranus a été découverte en 1781 et quelques années juste après on a eu le premier ballon dirigeable avec les frères Montgolfier donc là c'est le début de l'aventure de la conquête du ciel donc ça a commencé comme ça et puis entre temps Uranus donc depuis qu'elle a été découverte dans les télescopes donc depuis l'aéronautique a beaucoup progressé bien sûr donc là c'est vrai que c'est aussi à la faveur des autres transsaturniennes qui ont été découvertes entre temps Neptune bien sûr Pluton et donc ça fait depuis maintenant plusieurs décennies qu'on peut faire des voyages de longue et courte distance par avion donc se sont développés avec le tourisme qui va avec et que notre pays la France comme d'autres en ont bénéficié alors cette évolution a permis ce que l'on a pu appeler le fameux tourisme de masse alors quand on parle de tourisme de masse je dirais que cette période là coïncide avec le transit de Jupiter lorsque je parle de tourisme de masse je dirais que cette période coïncide avec le transit de Pluton dans le signe du Sagittaire c'était l'âge d'or du tourisme de masse puisque à cette époque là entre 95 et 2007 environ on avait beaucoup d'offres en all inclusive on avait les prix d'Inscount c'est à dire que pour une centaine d'euros vous pouviez partir à l'autre bout du monde ou en tout cas vous dépayser pour pas très cher donc là on avait véritablement donc l'âge d'or en fait du tourisme de masse et c'est vrai que Pluton il est associé au monde de la finance bien sûr aux hydrocarbures sans lesquels les avions qui fonctionnent avec du kérosène ou les bateaux avec du gazole et du soufre ils pourraient pas circuler donc ça c'est entre 95 et 2007 donc tout ça en Sagittaire avec Pluton en Sagittaire donc il a véritablement installé ce tourisme de masse avec des offres défiants toute concurrence et avant ça bien sûr on avait des signes avant-coureurs avec Uranus donc là j'ai la carte du ciel de 1981 avec Uranus donc la planète qui symbolise l'aviation qui était dans le signe du Sagittaire 1981 et quelques années auparavant nous avions Neptune donc qui avait transité dans les années 1971 entre 71 et 87 88 nous avions donc Neptune qui était dans le signe du Sagittaire là on avait pas mal de monde qui voyageait beaucoup en bateau moi je sais que j'ai dans ma famille des personnes qui ont beaucoup voyagé à cette époque en bateau puisque les avions étaient encore à des prix assez important mais c'est vrai qu'il y avait déjà pas mal de monde qui prenait tout de même l'avion mais c'est vrai que pour les petites bourses c'était surtout le bateau qui était privilégié en tout cas ça a permis de voyager pour pas cher à prix discount avec des formules all-inclusives qui ont permis aux petites bourses aux bourses les plus modestes de découvrir les joies du voyage seul ou en couple ou en famille et de s'offrir ainsi des vacances de rêve dans les pays les plus paradisiaques du globe c'est comme ça que se sont structurés des modes de vie entiers et des économies locales alors que l'on se place du côté des touristes comme des habitants accueillants qui vivent des ressources du tourisme alors ce qu'il faut bien garder en ligne de mire c'est que depuis la fin de la seconde guerre mondiale le leitmotiv des dirigeants de notre monde était calqué sur la croissance tout azimut et l'industrie du tourisme de l'hôtellerie et des compagnies aériennes c'était des vecteurs parmi tant d'autres de sources d'enrichissement et d'accumulation du capital les voyages c'est vrai sont une source pour nous de dépaysement de découverte culturelle surtout pour ceux qui l'envisagent comme une découverte par exemple par des séjours en immersion avec des populations autochtones des voyages aventuriers qui sortent du côté on achète le soleil du pays et l'hôtel et les prestations de séjour encadrés sans vraiment finalement prendre le temps de découvrir le pays sa population sa culture locale son histoire son architecture sa faune et sa flore en un mot vous l'avez compris la plupart des formules de voyage qui étaient proposées c'était finalement beaucoup basé sur la consommation d'un moyen de se divertir de divertir la population et de donner notamment aux habitants des pays dits occidentaux une perspective d'ascension sociale de motivation pour finalement se décarcasser toute l'année à produire pour le grand capital et ensuite dépenser son argent une fois les vacances venues et pour les peuples bien sûr accueillants de vivre ou survivre grâce à l'afflux régulier de touristes venus des pays les plus riches du monde entier alors ce qu'il faut bien garder en tête c'est que l'industrie du tourisme fait partie de ce qu'on appelle le secteur tertiaire qui a été surdéveloppé au détriment du secteur dit secondaire c'est à dire de l'industrie où elle elle a été très développée à partir du moment où il a fallu reconstruire entre 1945 et 1975 donc on a eu cette période des 30 glorieuses années donc on a eu cette croissance à deux chiffres on ne se souciait pas d'ailleurs du renouvellement et l'épuisement des ressources on poussait volontairement la machine économique à fond puis ensuite après il y a eu différents événements sur le plan géopolitique sur le plan monétaire on en a parlé il n'y a pas longtemps 1971-15 août on a eu la fin du système de Bretton Woods donc c'était d'ailleurs sous une Jupiter-Neptune fin du signe du scorpion avec Jupiter et Neptune qui s'apprêtait à transiter le signe du sagittaire et on avait également le premier choc pétrolier 1973 avec Jupiter en Capricorne donc là vous voyez à nouveau Jupiter en Capricorne vous voyez qu'à chaque fois que Jupiter arrive en Capricorne en chute donc on a des problèmes sur le plan économique ou du moins on nous annonce donc une crise et effectivement donc on a eu le début de la crise c'est à dire que pendant la période des 30 glorieuses il y avait le plein emploi et là on commençait à avoir moins d'emplois dans le secteur secondaire il y avait moins d'emplois et donc on commençait notamment en France avec Jacques Chirac d'ailleurs du signe du sagittaire à l'époque qui était secrétaire d'état à l'emploi dans le gouvernement Georges Pompidou pour la France qui dès juillet 1967 fondait la NPE et pourtant la France comptait à l'époque 430 000 demandeurs d'emploi c'était 2% de la population donc un chiffre qui forcément aujourd'hui laisse rêveur puisque aujourd'hui on a largement dépassé ce chiffre là le chômage est vraiment très important est en train de se développer notamment à travers le Covid-19 donc ça s'est aggravé avec toutes ces mesures hygiénistes donc ils vont encore développer le chômage de masse qui était déjà massif et donc là on a un chômage avec une population qui aujourd'hui reçoit de plus en plus des subventions même s'il y a encore à discuter sur le montant des subventions notamment pour les restaurateurs mais on va avoir de plus en plus ce revenu de substitution alors pourquoi il y a eu justement cette translation parce qu'il y a eu justement la robotique qui est venue justement remplacer la main d'oeuvre donc il n'y a plus besoin d'autant de main d'oeuvre pour faire tourner l'industrie donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu on a quand même développé le tourisme pour donner encore l'illusion de cette de cette croissance aussi et puis de faire miroiter aussi à nous tous qu'il y avait cette perspective d'ascension sociale voilà un petit peu comment en tout cas moi je perçois un petit peu les choses aujourd'hui avec le recul des événements et donc en ce début des années 70 l'or était déjà si vous voulez pour ceux qui nous gouvernent qui ont toujours 30 coups d'avance de penser au monde d'après c'est à dire le monde d'après c'est celui justement qu'on est en train de voir se dessiner sous nos yeux puisqu'ils savaient déjà à l'époque au pourtour de quelle date ce système allait dans quelques décennies péricliter et qu'il faudrait en changer d'autant que paradoxalement ils allaient continuer à pousser cette machine productive à fond pour tirer un maximum de profit et accumuler du capital et cette accumulation de richesses était nécessaire pour investir notamment dans le high tech préparer les révolutions technologiques excessives notamment la révolution d'internet et de la téléphonie 90-2000 dans les années 90-2000 on a eu la première mouture pour préparer la quatrième révolution technologique celle de l'intelligence artificielle des big data de la numérisation digitalisation à outrance la robotique et le transhumanisme pour résumer l'industrie du tourisme comme celle du divertissement mais également de la consommation ont été poussées à leur maximum ont été poussées à plein régime en substitution à l'industrie de transformation qui a été d'ailleurs délocalisé dans les pays en développement et forcément cette industrie-là aussi provoque des dommages collatéraux en termes environnementaux de destruction de biodiversité et également de souffrance animale si on prend l'exemple des îles Maldives vous avez ce décor de carte postale dont vous avez vu l'image précédemment vous avez également l'envers du décor puisqu'en même temps on a cet endroit-là qui est ravagé par la pollution et il y a véritablement on peut le dire c'est une déchetterie à ciel ouvert d'ailleurs vous avez là ici une image qui est quand même assez éloquente donc idem également si vous prenez les voyages à dos de dromadaires c'est des prestations qu'on vous propose lorsque vous prenez ces voyages tout inclus en tout cas on inclut que le repas et puis également les chambres d'hôtel et l'acheminement de l'aéroport à la chambre d'hôtel mais on vous propose des prestations souvent en plus et là on vous propose des voyages à dos d'éléphants ou à dos de dromadaires et là aussi c'est pareil en termes de souffrance animale donc c'est également pareil il y a des dommages extrêmement importants nous sortons donc de cette période de ce tourisme d'affaires qui a permis aux puissants d'être de plus en plus riches en tout cas d'être de moins en moins nombreux mais de plus en plus riches avec une base qui se paupérise qui devient de plus en plus pauvre et une classe moyenne qui disparaît dans de nombreux pays dits développés à économie de marché et c'est dans ces pays dits développés à économie de marché aussi que dans le même temps on a offert du divertissement de la consommation de masse donc pour donner l'illusion aux catégories populaires également aux classes moyennes aux catégories socio-professionnelles un petit peu plus au-dessus d'une liberté d'un sentiment de liberté et de démocratie donc c'est vrai que le divertissement ça empêche toute révolte vous avez cette fameuse citation de Aldous Huxley dans le meilleur des mondes qui disait la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement les esclaves auraient l'amour de leur servitude pendant qu'on nous a divertis qu'on nous a amusés et qu'on nous a fait voyager nos dirigeants eux qui ne perdent pas le nord ont lancé pratiquement dans le même temps au milieu des années 70 la thèse du réchauffement climatique et le concept de la fameuse empreinte carbone alors je l'ai déjà dit dans de précédentes capsules ce concept n'en déplaise à la pensée dominante et de source avérée une construction politique qui s'est étalée sur plusieurs décennies alors c'est pas de la science c'est vrai qu'on vous présente tout ça comme étant de la science en réalité c'est une pseudo-science qui utilise des théories et des experts scientifiques de renom dont la recherche est financée par des politiques et des instances internationales comme le GIEC par exemple qui est le groupement groupe d'experts intergouvernemental pour le climat qui est une émanation de l'ONU à des fins purement idéologiques et même messianistes donc ça je vais publier prochainement un article qui va dans ce sens voire peut-être que je viendrai vous en parler en vidéo quoi qu'il en soit si on se place donc du point de vue des réchauffistes donc chaque déplacement en avion serait selon eux autant de CO2 généré qui serait responsable du réchauffement climatique alors il y a différents organismes notamment l'ADEME par exemple qui estime dans sa base carbone que selon le type d'avion et la distance parcourue les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 incluant le forçage radiatif se situent autour de 230-240 grammes de CO2 par kilomètre et par passagers pour les avions et plus de 100 passagers si vous n'êtes pas convaincu par le fait que ces deux sujets sont intimement liés je vous invite si vous le désirez à lire un article du Huffington Post intitulé pourquoi les solutions contre le COVID-19 et le réchauffement climatique sont étroitement liées pour ceux qui le désirent il y a un autre article que j'ai trouvé chez les échos intitulé pourquoi la crise du COVID peut accélérer la transition écologique et il est daté du 18 novembre 2020 vous avez tout de même dans la presse dite officielle des débunkers qui viennent tordre le coup aux fausses nouvelles vous voyez là ici coronavirus attention aux fake news sur le retour de la vie sauvage des dauphins à Venise des éléphants dans des plantations de thé ces témoignages d'une faune triomphante dans des pays gravement touchés par le coronavirus ont été partagés des centaines de milliers de fois malheureusement rien de tout cela n'est vrai en soit cette crise du COVID c'est un outil supplémentaire pour accélérer le changement vers la limitation de nos déplacements que ce soit en voiture ou en avion donc pour nous faire préférer par exemple le vélo notamment c'est aussi une manière de donner plus de pouvoir donc au chantre de la thèse réchauffiste notamment les mouvements politiques associatifs toutes les ONG donc qui existent depuis maintenant pas mal d'années à qui on donne de plus en plus d'audience de plus en plus de pouvoir d'ailleurs la preuve puisque vous avez vu que fin mai 2019 il y a eu la victoire des écologistes une victoire donc politique qui en annonce d'autres dans le futur puis vous avez si vous faites le compte tous les leaders politiques des mouvements écologistes et trotskistes ils sont souvent les premiers à se positionner pour un vaccin obligatoire donc là on a fait le décompte j'ai vu récemment également un débat politique où vous aviez un membre du parti communiste qui lui aussi était très clair sur la même lignée que d'autres pour imposer le vaccin pour le moment Emmanuel Macron a officiellement dit que le vaccin n'était pas obligatoire donc tant mieux ça nous laisse un petit peu de répit mais je dirais attention au volte-face vous connaissez le personnage il y a des précédents il y a plusieurs jurisprudences notamment sur les masques et sur bien d'autres sujets l'année 2021 est pleine de surprises et puis vous avez également le vaccin anti-covid qui devient de toute façon obligatoire si vous voulez voyager dans certains pays donc là il faudra montrer patte blanche sur le plan médical et par rapport aux attestations covidique d'abord ça a commencé par le contrôle de la température puis produire un test PCR négatif et demain un passeport puis certificat de vaccination donc il sera certainement de demander à l'aéroport par les compagnies aériennes avant de prendre l'avion alors vous avez déjà d'ailleurs la photo de la compagnie Cantas donc c'est une compagnie australienne qui a déjà annoncé elle la couleur et demandera aux voyageurs d'être vaccinés alors en Australie il faut savoir que ça va vraiment beaucoup plus loin puisque d'après plusieurs sources concordantes vous avez les règles de santé publique en Australie qui sont extrêmement rudes la législation elle est vraiment très très dure puisqu'ils autorisent le droit de tester et vacciner de force la population quitte à les restreindre physiquement et leur enlever de force leurs vêtements même leurs sous-vêtements alors tout cela est applicable par la police pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire alors là vous pouvez vous rendre sur le site profession gendarme vous allez voir il y a d'autres sites également de cet accabli là qui vous donnent ces informations là vous allez voir frisson de terreur garantie cela à mon avis va risquer de faire passer l'envie à beaucoup de monde de prendre un billet d'avion même pour des destinations aussi paradisiaques que l'Australie alors sur le plan astrologique si vous vous rendez sur AstroThème vous trouverez le thème astral de l'Australie donc 1er janvier 1901 à minuit une à Melbourne donc c'est un thème capricorne ascendant cancer avec lune en taureau et milieu du ciel en taureau et je me suis aperçu en fait que de nombreux pays qui sont marqués par les signes de terre notamment taureau bien sûr et le capricorne qui sont des signes plutôt réalistes pragmatiques et le capricorne notamment c'est un signe de discipline d'ailleurs nous avons une conjonction Saturne-Soleil en 1901 il y avait déjà Saturne qui était dans le signe du capricorne donc ça peut expliquer aussi pourquoi il y a cet ordre qui est donné d'une législation extrêmement stricte donc là on trouve bien le caractère strict de Saturne dans le signe rigoriste du capricorne en tout cas ici qui devient rigoriste c'est le signe de rigueur c'est un signe effectivement qui ne laisse rien au hasard qui ne prend pas les choses à la légère donc notamment en matière sanitaire mais là avec la conjonction Soleil-Saturne on ne peut pas dire qu'en Australie la législation soit souple et puis vous avez également vous voyez Mars également dans le signe de la Vierge on peut ajouter effectivement des éléments en Vierge et des éléments également dans le signe du taureau forcément puisque nous avons en ce moment Uranus dans le signe du taureau c'est lié aussi au confinement notamment et vous remarquerez également que ce sont souvent les pays qui sont liés de près ou de loin à la couronne britannique qui font partie de l'ancien Commonwealth comme on l'appelait qui sont reliés à la couronne britannique vous savez qu'Elisabeth II est native du signe du taureau et donc ça peut aussi expliquer pourquoi il y a des mesures extrêmement draconiennes qui sont prises dans ces pays là et puis on retrouve également vous voyez l'axe Gémeaux Sagittaire qui est très marqué vous voyez ici tête du dragon Vénus Uranus Uranus et Jupiter également Mercure en opposition à Pluton et Neptune dans le signe du Gémeaux voici maintenant sur le thème astral de la Nouvelle-Zélande toujours sur Astro-Thème 30 juin 1852 à midi à Auckland Nouvelle-Zélande sous le soleil en cancer ascendant balance lune en sagittaire milieu du ciel en cancer donc là on retrouve des éléments célestes très importants vous pouvez le constater ici à l'écran avec Pluton Uranus lune noire et Saturne qui séjournaient dans le signe du taureau à cette époque là en 1852 nous avions d'ailleurs Neptune vous voyez dans la même position zodiacale pas au même degré mais dans le signe du poisson comme à notre époque et oui effectivement 1852 nous avions Uranus également en taureau comme à notre époque aussi donc ça peut expliquer aussi pourquoi donc en Nouvelle-Zélande aussi les mesures qui sont prises sont assez strictes d'ailleurs il dénombre très peu de cas là-bas mais il faut voir à quel prix et puis vous avez également Mars en vierge comme dans le thème de l'Australie et une lune dans le signe du Sagittaire pour rester fidèle à ce soleil qui séjourne dans le signe du Sagittaire qui est le signe du voyage et qui est également le signe de l'optimisme en toutes circonstances donc parlons des pays dans lesquels vous pouvez voyager dès le 15 décembre sans test ni isolement donc vous allez voir il y en a 4 L'article nous indique qu'à partir du 15 décembre les français pourront prendre la voiture le train et l'avion pour aller au moins le ressemble sur le territoire jusqu'à franchir les frontières de l'Hexagone point d'interrogation alors on nous dit ce sera possible mais les pays accessibles avec un passeport français sans restrictions aucune sont limités alors ils ont sélectionné 4 pays et ils nous indiquent attention dans chaque pays choisi les conditions d'accueil sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution de l'épidémie alors moi je dis épidémie en fait c'est marqué pandémie alors vous avez la Suède à contre-courant du reste de l'Europe sur sa stratégie de lutte contre le coronavirus la Suède l'est aussi en ce qui concerne ses frontières elle est l'un des rares pays de la planète à accepter les français sans conditions les frontières de la Suède sont ouvertes à tous les ressortissants de l'espace Schengen sans obligation d'une quarantaine ou d'un document spécifique à présenter à l'arrivée sur le territoire suédois assure le site du ministère des affaires étrangères en revanche si vous choisissez de rejoindre la Suède en voiture il est recommandé de privilégier le ferry depuis l'Allemagne et d'éviter de passer par le Danemark puisque les français y sont interdits d'entrer n'oubliez pas gants écharpes et bonnets le froid scandinave à cette période de l'année peut surprendre les non-initiés alors Portugal autre rare pays accessible sans aucune restriction avec un passeport français le Portugal sauf cas suspect à l'arrivée au Portugal continental c'est-à-dire hors archipel de Madère et des Açores les voyageurs ne sont pas soumis ni à l'obligation de réalisation d'un test Covid-19 ni à celle de respecter une quatorzaine rappelle France Diplomatie le mois de décembre encore très agréable et favorable à des vacances sous le soleil d'hiver une destination idéale pour ceux qui sont allergiques au froid puis c'est vrai qu'on a beaucoup de ressortissants ici en France beaucoup de français qui ont des origines portugaises donc ils vont pouvoir se rendre dans leur pays d'origine dans les quatre pays la Bulgarie donc je vous laisserai lire l'article je vous mettrai dans la partie description et vous avez également la Pologne pour conclure cette vidéo je dirais donc que sur cette fin d'année 2020 et sur l'année 2021 il va y avoir des opportunités de voyager pour ceux qui aiment voyager mais vous avez vu que ce sont des opportunités qui sont limitées et des opportunités donc qui vont se déployer de manière assez disparate et de façon asymétrique avec très peu de pays finalement où vous pouvez entrer librement et d'autres pays où il y a des mesures restrictives plus ou moins draconiennes selon les endroits où vous allez donc quand on parle d'opportunités on parle bien du verso lorsqu'on parle de restrictions on parle bien de Saturne planète en exaltation dans le signe du verso et le caractère asymétrique est dû justement à Jupiter et Saturne au carré d'Uranus ce qui donne justement ce deux poids deux mesures vous avez certains pays où vous pouvez entrer librement mais très peu finalement et d'autres pays où il y a des mesures sanitaires très importantes et puis vous avez également cette alternance chaud-froid avec confinement déconfinement donc pour le moment on est à ce deuxième confinement il y en a un troisième donc qui est programmé on en a déjà parlé et il y en a peut-être d'autres qui vont arriver je pense que d'ici à l'été donc ça devrait quand même se calmer je pense que durant la période estivale après l'été on devrait normalement avoir un peu plus de liberté sur la fin de l'année le deuxième je dirais semestre de l'année 2021 pour faire très large ou je dirais même encore mieux le dernier trimestre peut-être septembre peut-être mois d'août fin juillet on risque d'avoir un peu plus de liberté éventuellement mais encore une fois vous allez voir il y a plein de surprises sur cette année 2021 on aura l'occasion de toute façon d'y revenir d'autant qu'on va avoir un transit en plein milieu de l'année de Jupiter dans le signe du poisson avec Neptune qui séjourne en poisson donc là ça nous laisse ça va changer pas mal de choses forcément on aura l'occasion de revenir sur cette conjecturation céleste et puis je voulais également extrapoler un petit peu plus loin dans le futur et vous parler de l'année 2023 on en a déjà parlé nous allons avoir le transit de Saturne dans le signe du poisson qui va rejoindre Neptune et qui va cette fois-ci vous voyez se mettre en barrage par rapport à l'axe sagittaire gémeaux donc on risque à ce moment-là d'avoir une crise sanitaire très importante donc là je vous renvoie aux capsules précédentes je vous avais parlé de cette compilation du nombre de dommages collatéraux dû à cette année 2020 avec la crise covidique et toutes les mesures de déprogrammation là on peut mettre la 5G on peut mettre bien sûr les vaccins etc etc et d'autres certainement d'autres épidémies qui vont arriver qui vont faire que quand on arrivera en 2023 avec le transit également de Pluton vous voyez 0 degré 0 0 donc au carré finalement d'Uranus même s'il n'y a pas le carré qui est marqué mais on aura Uranus qui sera toujours dans un signe en dissonance et donc nous aurons cocomitamment en parallèle un Saturne qui rejoint donc Neptune dans le signe du poisson qui va transiter jusqu'au mois de mai 2025 donc là on risque d'avoir des fermetures encore plus importantes des mesures encore plus strictes à cause justement des futures épidémies et pandémies si on prend bien sûr les appellations qui seront données par les officiels donc vraisemblablement on devrait retrouver une normalité une certaine normalité avec Neptune qui transitera le signe du bélier avec Saturne d'ailleurs donc le signe du bélier qui est un signe beaucoup plus en harmonie avec le Sagittaire et avec le signe du Gémeaux tout en sachant bien sûr qu'on aura Pluton dans le signe du Verseau qui soutient le signe du Sagittaire et le signe du Gémeaux donc ça veut dire que probablement il y aura des mesures encore plus strictes peut-être qu'on pourra voyager mais ce sera encore plus ce sera avec des conditions encore plus appuyées très probablement mais voilà il faut s'attendre à des fermetures de frontières pour marquer le coup à certains moments de l'année 2023 et les années futures mais de toute façon on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là pour faire le signe du Gémeaux pour faire le signe du Gémeaux